Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Gnarfang pour une petite découverte de Warpipes. Avec un volume que j'ai déjà modifié, vous me direz pour la musique que normalement on est bon, pas bon, vous me direz pas parce que je crois que c'est vraiment que je vais faire qu'un seul épisode dessus, sauf si ça vous intéresse que j'en fasse plus. Donc c'est un jeu qui est paru, le 21e avenir 2022, qui est développé par Skirmish Mob Games, que vous avez pu le voir, édité par Daedalic Entertainment. J'aime beaucoup ce jeu, je l'ai eu sur Epic Games Store gratos, et je l'ai trouvé hyper sympa. J'ai trouvé hyper sympa, je vous montre juste pour vous montrer ce que c'est, déjà parce que c'est une forme de tower défense, donc j'aime beaucoup. Ouais, non, non, vas-y, vas-y, on va s'appeler Firehameau. Les méchants, les méchants ils sont en vert, c'est bien connu. En bleu, ce qu'on peut avoir, les méchants ils sont bleu. Voilà. Au début du 21e siècle, le gouvernement expansionniste piponien décida d'apporter la liberté, la démocratie et les valeurs piponiennes à une île isolée du nom de Petrolistan. Peu importe combien de civils devraient être libérés de leur vie pour y parvenir. Avec la bénédiction divine des suprêmes actionnaires, les présidents des dix plus grandes entreprises militaires autorisèrent le chef de la Piponia à lancer sa quête pour la libération du Petrolistan. La grande Piponia mettra fin à la tyrannie de l'éducation scientifique du Petrolistan, instaurera la religion nationale appropriée et remplacera leur cuisine insensée. Ces barbares ne recouvrent pas leurs cornflakes de lait, mais d'eau. A la tête de Firehameau et la force d'élite piponienne, vous avez reçu l'ordre d'apporter la paix aux terres pétroliennes avec force et violence. Une Piponia pour tous, tous au service de la Piponia. Un scénario américain. Moi j'aime bien l'idée d'avoir des sbires en plus, plus de sbires. Ouais pas de véhicule, allez on passe par là. Alors j'ai des ressources, voilà. Je choisis mes ressources, donc moi je vais juste prendre le boy. Je vais juste le boy. Et un sac de sable, voilà. Parce que j'en ai rien à foutre des sacs de sable, j'en ai plein. Dommage que d'ailleurs on puisse pas les vendre. Je peux rien acheter, je crois, j'ai 0 ticks. Non, j'ai 5 tickets. J'ai acheté ma gueule. J'ai 100 trucs comme ça. Je sais que je suis prêt à quoi ça sert. Point de combat. Voilà, je sais plus à quoi ça sert. Pas grave. Donc on va aller là-dedans tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce qu'on veut ? Toute l'infanterie gagne un peu. C'est pas mal ça. Encore un génieur. Centre de recrutement. C'est validé. Encore un génieur. Toutes les constructions coûtent 100% moins cher. Avec de sable, pompe, mille toile, etc. On s'en fout. Augmente la taille des chargeurs de l'infanterie. Des plus gros chargeurs, bâtards. Voilà. On est bon. Moi, je pang. Direct. Voilà. Opération ravalement de façade. Ça, c'est nous. Les gentils. En rouge. C'est les méchants. Les bleus. C'est parti. Donc on doit leur niquer leur mère. En bas, comme vous pouvez voir. Moi, en fait, je suis pas là. Je suis sur mon PC de contrôle. Je suis un mec qui est payé pour faire la guéguerre aux gens. Voilà. Disons-le. Voilà. J'ai pas 50 touches. J'en ai quelques-unes. Mais j'ai pas 50 touches. Hop. Euh, ouais, ouais. Calme-le-moi, ici. Voilà. Il y a de calènes. Je peux pas en mettre plus. Donc je peux choisir mes unités en bas. Donc je choisis soit mes boys. Soit là, actuellement, des boys qui coûtent zéro. Soit rien du tout. J'ai deux jauges. J'ai un bouclier tout à gauche. Euh, que je peux pas vous montrer. Euh, bah, je peux pas me mettre dessus. Qu'on voit en partie en train de se charger. Et tout à droite, au-dessus de ma tasse à café, on a un éclair. Donc en fait, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ces jauges sont plus ou moins remplies, je peux choisir, par exemple, de mettre ordonnée à mes gars. Si je maintiens une gâchette, de se mettre en position défensive. Ça va leur donner un peu plus de défense. Ou, inversement, va de les rendre plus agressifs. Qui va augmenter leur taux de DPS, bien sûr. Euh, voilà. On peut évidemment zoomer sur cette action incroyable. Il se passe des dingues. Voilà. Avec X, je peux augmenter... Euh, le... Les grades de toutes mes unités. En fait, c'est... Littéralement, je gagne de l'XP. Voilà. On gagne de l'XP, euh... Il se passe des dingueries, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, là, ils sont niveau max. Euh... D'ailleurs, j'aurais dû attendre un petit peu que la max se fasse éliminer. C'est ce qu'en fait, littéralement, l'XP de cette unité, c'est... Euh... Plus de gars. Plus de boy... Plus de boy avec des uzi, quoi. Voilà. Euh... Les voilà. La petite foudre les fait aussi courir plus vite. Péter, voilà. Ça, c'est bon, ça. Ensuite, j'ai une touche... Euh... J'ai Y. Donc, parce que là, je suis en mode manette, hein, bien sûr. Voilà. Donc, là, on voit, d'ailleurs, mon unité, son... Son XP. Bon, bien sûr, tout le monde est mort avant. J'ai, euh... Ensuite, deux autres touches. Donc, Y, ça me permet de dépenser le... Le point d'étoile, qu'on a vu. On va prendre le fric et on va aller... On va aller visiter notre pape. Voilà. Euh... Je peux aller là. Oh, la récompense, j'ai un gros. Ça, c'est pas mal, hein. Un sniper. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Un gros, j'aime bien, les gros. Ils sont un peu à chier, mais j'aime bien. Oh, les dogos. Les dogos, ils sont fat. Les dogos, ils sont fat. J'ai envie d'aller chercher du dogo. J'aime bien les toutous. Il y a des trucs là-dedans, je ne m'en suis jamais servi. Euh... Les gens, ils ont l'air plus méchants, mais il y a un dogo. Les toutous, les toutous, ils sont énervés. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses, mais on ne va pas... De toute façon, ce n'est pas tout de suite, on ne peut pas y aller. J'ai envie de tout prendre, mais je ne peux pas aller là. Ah, je ne peux pas aller... De toute façon, je ne peux pas prendre les chiens. Donc, soit le sniper, qui est bien. Euh... Soit le gros. Moi, j'aime bien le gros. Il y a un petit charme que j'aime bien. Euh... On peut prendre, donc, un tonneau de pétrole. Un tonneau de pétrole, par exemple, comme on le voit... Euh... Donc, il suffit de vendre un tonneau de pétrole. Il est dans ma barre, il se recharge. Poum, je vends un baril. Je vends un barrel. Je prends du pognon. Euh... Ensuite, donc, en améliorant les grades, comme on le voit, ça va créer un embargo. Ça réduit légèrement le temps de recharge entre chaque utilisation. Une sanction réduit grandement le temps de recharge entre chaque utilisation. Voilà. Euh... Je vais prendre des bouses de base. Et des sacs de sable. Et on va se battre qu'avec ça. Vraiment, genre... Bon chaud, je suis Clochard Man. Un missile courroie automatisé réduit légèrement le temps de recharge entre chaque salve. Réduit grandement le temps de recharge entre chaque salve. Ah... Ils me disent des choses. Mais je vais prendre plus de boy. Euh... Bah là, on n'a rien. On est... Que de chien. Que de chien. On est sur la paille, mec. Six dépôts d'armes. Tourelle à un canon rayé. Améliore la précision de la tourelle de défense à distance. Ouais, mais j'en ai pas. J'en utilise pas. Je vais améliorer des boy. Moi, je suis le type de l'infanterie. C'est vraiment... Des milliards de boy. Voilà. On voit aussi que la puissance ennemie en haut, elle augmente, en fait. Au fur et à mesure que je les agresse, il y a plus de soulèvements civiques. Donc il y a plus d'unités en face. Donc les mecs sont plus méchants, quoi. Voilà. C'est marrant, hein. Plus t'en massacres, plus y'en a. C'est un truc de dingue. Euh... Eh bien, je propose d'y aller. Opération. Verre de verre vert. Ils ont un gros missile. Euh... Tac. Déploie-moi trois connards. Tout de suite. Tout de suite. Chnelle. Des sacs de sable. Des sacs de sable. Partout, 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 mec. J'ai plus de thunes. C'est la hesse. Donc vous voyez, les médailles que je gagne à gauche, je pourrais par exemple les dépenser pour gagner plus de thunes. Mais en vrai, j'en ai pas besoin. Donc je vais pas le faire. Et euh... Sinon, je peux utiliser B. Alors là, on nous a dit, attention, il va se passer des trucs. Il va se passer des dingues. B, ça augmente. Euh... Si vous voyez sur mon écran, j'ai à un moment donné un bonhomme bleu avec des points jaunes et des points gris à côté. Sur la partie plutôt droite de l'écran. Euh... Cette zone-là me permet... Euh... Ah bah il est mort. Dommage. J'aurais bien aimé que tu meurs un peu après. Allez, ils sont scellés, ils sont scellés. Ils ont rien, ils ont rien, ils ont air. Ils pensent qu'ils ont des choses. Allez, pour nous c'est la victoire. Et vous voyez là, avec B, bam ! Je viens d'augmenter la possibilité d'avoir plus ou moins un grand nombre de mecs sur la table. Pour dire ça comme ça. Je peux pas rajouter un seul sac. Quel sac. Ça saut ça. Donc là, voilà, on nous explique qu'ils ont un véhicule qui va envoyer... Tant que je pète pas ce véhicule, il m'envoie des troupes à l'infini. C'est l'ultra-sauce, hein. Donc là, vous voyez, je viens de mettre un coup de DPS. Ça a nettoyé tous les rangs d'en face direct. Donc nous, on n'a pas 50 trucs à faire. J'ai que des troupes qui sont gratos. Euh, voilà. J'ai juste plein de mecs. Quand je peux les invoquer. Et euh... Donc voilà, l'idée c'est... L'idée c'est de pouvoir empiler mon nombre de gars à l'infini. Et me retrouver avec une équipe de Tardos de ouf. Sur table. Ah non, il reste plus rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Saucer, 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 saucer le camion. Le camion ! Allez, beau coss. Ah, j'ai perdu un gars. J'ai perdu une unité. Allez, je bourre. Humiliez-les. Il faut les humilier. Plus de puissance de feu. Voilà, c'est là où l'unité des boys tout nulle là. Elle est un peu craquée. C'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez vraiment avec des légions de types sur la table. Boum, le gros. Vous avez débloqué le gros. Merci. Euh... Vous savez quoi, on va se faire un petit kiff. Je me demande si on ne se fait pas un nettoyage genre complet de cette île. En vrai. Est-ce qu'on n'a pas envie de se faire ça ? Je vais prendre juste du boy. Euh... Pas le cup pipe. Le war pipe. Le tacticien. Et donc l'artilleur lourd. Aussi appelé le gros, dans le milieu. Euh... Je vais prendre juste ces gadjots là. Un barbel beef. Et on est bien. Euh... Nous sommes runead. Dommage. Dommage. Le vendeur d'armes. Euh... Un emplacement supplémentaire chez le vendeur d'armes. J'aimerais bien garder ça pour des trucs plus intéressants. Tirage de missiles, tout ça. Non, non, non. Moi, je la trouve un peu blindée. Donc euh... On déploie nos gars. J'ai jamais nettoyé une île au complet. Puisqu'on augmente le niveau de menace. Donc là, on va se faire le kiff. Euh... Dans ce... Dans cet épisode. Voilà. Cet épisode découverte. On va nettoyer une île en entière. Une île du tuto. C'est parti. Voilà. Ils ont monté de rang. Donc eux, quand ils montent de rang, ils améliorent légèrement la précision de leur tir. Et améliorent légèrement la portée ensuite de leur tir. Donc les passer au niveau du dessus est très intéressant. Parce qu'ils finissent par tirer avant l'adversaire. Et ça, c'est quand même assez goldé. Euh... Bah je vais continuer à... On va ressaucer une troupe. Donc là, par exemple, on voit que déjà l'argent... A déjà beaucoup plus d'impact sur mon coup. Sortez-les, là. Il y a juste un coup. Un pylône en béton. Vous tirez dans un pylône, les gars. Voilà. Là, on est bien. On est bien. L'erreur que j'ai faite, là, c'est d'envoyer mes gars au con de gouttes. Alors, si je ne me sers pas des barbelés, ils sont quand même perdus. Voilà. On les a ouverts en deux. Du coup, on va gagner des toutous. Je n'ai jamais monté une jauge de puissance au max. Je ne sais pas ce que ça fait. Des toutous. Pourquoi je n'ai pas eu la dernière récompense ? Je pue du fiac. Ce coup. Ok. Suivant. Ça, ça me donnera des boys. Ah ouais, des boys tout pourris. J'adore les boys tout pourris. Ah ouais, j'adore les boys tout pourris. Parce que j'en ai plus qu'un en réserve. Let's go. On part sur cette mission-là. Des Warpip. Des Pipistes de la guerre. On peut se tester une petite tourelle de Def. On va aller s'amuser avec ça. Plus de Warpipas. Allez, c'est parti. Ça veut dire que j'ai sorti une unité gratos. C'est ça que ça veut dire. Du coup, on a envie d'améliorer... Réduire la surchauffe des tirs de la tourelle de Def. Améliore la pression de la tourelle de Def. Let's go. Ça part. Ça part en guerre directe. Centaure à Rotor. Les gentils. Regardez ces villes méchants. Voilà. Euh... Mon Canoon. J'ai le droit dès le début. Paf ! Surchauffe. 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 C'est la haisse. Vite, envoyez des hommes au sol. Euh... Non. Euh... Ah oui, merde. Comment je sors du mode tourelle ? Voilà, comme ça. Oh mon dieu. Vite les problèmes. Secours. Feu ! Soncez-les ! Soncez-moi ! Oh là là ! On les a nettoyés si vite ! Ils n'ont même pas eu le temps d'exister. Oh, on a récupéré des boys ! Oh, on a récupéré des boys ! Oh, il en manque que la couleur verte. Vous avez vu la sauvegarde de T-shirt et tout. C'était impeccable. Euh... Il y a plus de dogos. Ah ouais, ouais, ouais. Plus de dogos. Plus, plus, plus de dogos. Je suis d'accord. Allez. On va chercher des dogos. Euh... Ouais, on va se faire un plaisir. Ouais, ouais, ouais. On va se faire un petit plaisir. Oh putain ! Ah non, à deux. C'est dommage, quoi. Attends. Attendez, attendez. Je peux acheter un petit coupon, là. Allez. Un gros pouce. Plus de gros. Euh... 20. On n'a plus rien. On est fauchèdre. Oh... On est des perrons. La guerre coûte cher, les gars. C'est la réalité de la vie. La guerre coûte fortune. Opération. Saut de sauce. Mais comme un saut. Bref, c'est pas grave. Les Américains. C'est ça qu'il faut se dire. Des rechains. Et là, vous voyez, je peux pas... Même si j'ai l'argent pour invoquer plus de gars, je peux pas invoquer plus de gars. J'ai pas... J'ai pas la possibilité de mettre plus de trompailles. On va voir ça des toits dans les coins directs. Moi, j'améliore juste le grab de mes troupes. Je pense que ça va au bout. Oh, la bataille ! Ils ont été fusillés en ligne. Oh, je peux pas sortir... Je peux pas sortir plus de gars. C'est le drame. Feu ! Sossez-moi ça ! Détruisez-les vite ! Handelez-les, les golas ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nettoyer ! Bon, on est dans le niveau le plus facile. Et même dans le niveau le plus facile, ensuite, la suite, c'est moins rigolo. La suite est moins drôle. Je suis en train de me dire, avec un peu de chance, si on se chauffe assez, on verra un boss. Qu'est-ce qu'on peut se débloquer ? Du missile, des machins ? Alors là, il va commencer à y avoir des camions, c'est pas bon deal. On va rester par là avec juste un seul camion et des rebelles que je qualifierais de standard. Et on va récupérer un sniper. Pour ça, on envoie un voir pipos de bazouille tout seul. Tout seul. Ah, il y a plein de joueurs qu'on peut envoyer. On pourrait dire, ouais, on a des toutous. Les toutous, on peut presque les envoyer en solo. Les chiens, ils sont trop énervés. Ah, on vient de récupérer... Je peux vous envoyer un tacticien avec. Pour ça, on verra un peu ce que donne un tacticien sur le terrain. On se déploie. Let's go. Alors, le tacticien, on va le déployer en premier parce que c'est lent à bouger. Ah oui, on ne peut pas les déplacer tout de suite. Voilà. Il va falloir que j'augmente mes effectifs aussi, là. Euh, sors-moi ça. Bon, ça va saucer, là. Alors, c'est vous qui avez l'avantage. Voilà. On est bien. Là, il va falloir augmenter nos effectifs. Est-ce qu'on va vous pouvoir sortir des tacticiens ? Enfin, financièrement, on n'est pas forcément très très large. Ça devrait bien se passer. Allez, cachez-vous derrière des barils explosifs. C'est votre meilleure idée. Voilà. J'ai sorti un tacticien. Je ne sais pas si on pourra le voir en action. Parce que j'ai bien peur que ce soit déjà terminé. C'est la honte. Voilà. C'était le tacticien. Le tacticien, il peut appeler un tir de roquette. Et il a une petite aura autour de lui pour les alliés. qui leur fournit, je crois, un peu de défense. De la précision, je ne sais pas. Allons ici. On leur a roulé dessus. Il est peut-être temps qu'on aille vraiment discuter. Alors là, moi, je dis que c'est les vrais moments. Je pense qu'on sort un chien. Et on sort un gros. Là, on ne rigole plus. Et taclicien, non. Oui ! On a un gilet pare-boule. On a gagné un peu de pève. Excellent. Alors, là, on a une difficulté supplémentaire qui vient d'apparaître sur le terrain. C'est cette tour, là. Cette tour, elle fait mal. Elle fait très mal. Voilà. Elle shot de loin. Deux tirs, ça tue un gars. Elle fait très mal. Et elle va nous pousser dans nos retranchements. Et ni pour cent. C'est dans ce moment-là où, effectivement, par exemple, le canon ou le missile font de bonnes armes contre cet objet. Je peux lâcher de Warpipos ? De Warpipos. Ça devrait tenir. Ils arrivent, ils ont leurs grenades. Et là, par exemple, typiquement, on est sur une map où on risque de souffrir beaucoup plus. Parce que financièrement, ça va être chaud. Ah, c'est bon. On a tourné la tour, déjà. On a été bons. Oh, ils ont été bons. Moi, je pense que vous pouvez les sortir. L'objectif, c'est qu'on n'arrive pas dans la zone qui est barrée. Parce que ça veut dire que c'est la zone où ça commence à devenir chaud. On va donc envoyer des chiens tout de suite. avec le bruit du chenil. Allez, et là, on court. Là, on court. Le lâcher de Dogon en course. Il n'y a pas de discussion. Trop énervé, les chiens. Et j'ai récupéré mes yinches. Ils ont fait un assaut. Ah, ils ont lancé une grenade de gaz toxique. On va se récupérer plus d'effectifs. Plus de Warpipos. Ils ont un tacticien de leur côté, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un tacticool. C'est un tacticool. Je crois que c'est lui qui jette la grenade toxique. Plus d'effectifs. Même si là, il faudrait un peu plus de thunes aussi. Ce serait pas mal. Je veux de l'attrition, de l'attrition. Voilà. Donc, on est dans le moment craigno, ce qu'on ne voulait pas. Mais on y est. Donc là, il y a un véhicule. Comme vous le savez, ça va nous lâcher des gars en continu à l'infini. Plus d'effectifs, plus de thunes. Ça sera très probablement plus d'effectifs. Pour que je puisse lâcher une vague de chiens. Je n'ai même pas regardé si les chiens comptaient dans les effectifs. Oh, ça va buter un gars. Un salaire. Sauce. Sauce. Barbecue, tout. Bratatatatata. Mutez-moi tout ça, là. Bratataté, brataté. Poussez, pousz, 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 pousz. Allez, si on pousse assez, ça tient. J'ai pas besoin de tube. J'ai juste besoin de chien. Alors l'autre, le gros, le gros, le gros, voilà. Terminé. Les gros, blan, 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 blan. Alors les gros, des fois, ils ne sont pas toujours très performants. Parce que vraiment, ils sont hyper lents. Même pour allumer le feu, ils sont hyper lents. Nul. Euh, acceptable. Bien. Formidable. Incroyable. Incroyable. Parfait. Donc là, on les a bien pourris. Euh, oh, ça c'est intéressant. Ça, on va aller se le chercher aussi. Tourelle, camion par contre. Mais je crois qu'il y a pire. Ouais, il y a pire. Il y a eux. Eux, c'est encore pire. Ok. On va aller se régaler. On va aller se claquer un peu de ressources sur cette mission-là. Euh, Warpipes. Tac. Tac. Euh, un gros, je sais pas. Ouais, si vas-y, il y a un gros. Du heal, pas nécessaire. De la smoke. Ça, c'est nul. Euh, gaz, pas terrible. Euh, moi je pense qu'on va se poser un canon. Barbelés, en vrai, ils sont pas nécessaires. Bon, vraiment, j'en embarque un parce que j'en ai plein. Vendeur de mauvais shit. Il peut me vendre de la troupe. Oh. Ah, il y a une promotion sur la tourelle. Tout, 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 tout. Temps réduit entre chaque tir. Vas-y, remets ma gueule. Je sais pas si t'es concerné, mais je crois que si. Du coup, on ressource. Ah, j'en ai qu'un. Ah, bon, on va le garder. On va le garder pour aller chercher l'autre missile. On déploie. Oh, non, non, en plus, on déploie du monde, là. Là, on est chaud. On est chaud. On est chaud. Vous êtes chaud, pas ? T'en fous. Fous. Le mec qui donne les noms de mission, quand même. Il est un peu bourré. Euh, paf. Les mecs de meilleure qualité. Tac, on saute sur l'arme. Hop, ici, là. Oh, oui. Qu'est-ce qui dans cette situation ? com et dans cette situation ? Les grenades Ah ils ont trop tiré leurs grenades en même temps c'est dommage Les tacticiens vont arriver ça ça va être une bonne nouvelle Oula 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 on tient à la mêlée Par contre mes tirs ne font rien la tourelle Ah c'est bon merci Ah la tourelle sèche Il faut un peu de cache J'ai du cramer pour du cache Euh non assaut assaut Ils avaient un goût hein Tirez comme des débiles Euh un autre tacticien J'ai récupéré mon tir Merde je t'ai surchauffé de l'air Allez assaut assaut Je vais remettre un tacticien Un gros Donnez moi du cache Ah mais merde j'ai plus de place Un autre gros Le problème c'est pas le cache J'ai oublié que j'avais des espaces de troupes insuffisants Terrible L'erreur est terrible Ah là il n'y a plus qu'un gros qui avance Ouais parce que les tacticiens ils ont tendance plutôt à se mettre en retrait et en défense Euh hop là On voit deux autres gros Ouais il y a deux gros qui arrivent un coup là Il y a eu deux gars quand ils s'arrêtaient qui tire Il se passe des dingue Allez hein Non mais fallait pas faire un appel pour tirer là dessus Un tir orbital juste pour un gars Tout seul Et bah cette tourelle nous a mis sacré pression Allez on a pris un dogo Et surtout On a pris le puits de pétrole Qui saute en terme de pognon Euh ouais on se disait qu'on allait récupérer cette tourelle de missiles et son missile Euh donc je suis d'accord on va partir sur cette mission là On prend un Warpip On prend un Gadjo On va prendre un dogo Euh On va prendre le truc missile de ses morts On peut se prendre une grenade à l'occasion Un canon Et le steampax Ouais les steampax sont pas fous hein Euh On gardera pour vraiment un moment chaud Et pour l'instant il n'y a rien de chaud Euh on a un ticket pour un sniper à 6 C'est hors de prix Ça n'intéresse personne un sniper à 6 Oui Euh 25 bullish on peut rien faire avec ça Donne deux points de déploiement supplémentaire en début de manche Très intéressant surtout quand vous jouez que des boy scouts à la con Enfin vous jouez des Warpip de base avec les boy scouts là Mais boys Euh Faut avoir un peu de place Faut avoir un peu de place Ça part c'est la guerre C'est la guerre c'est la guerre Centaure à Rotor Le retour de Euh Des boys Des boys Euh oui Euh Je vais tester ça J'ai jamais testé ça Je sais pas ce que c'est Ah C'est hyper rigaud drôle Vous allez poser vos gars Poser vos gars Poser vos gars Vas-y 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 Arrête toi J'ai l'impression de ne rien tirer C'était pas sûr Euh Deux Alors avec deux Moi j'irais bien chercher ça Ou tout ça Les dogos Oh les dogos de combat Let's go Oh les chiens Le massacre Mais le massacre On va peut-être se reposer en deuxième là Parce que ça a l'air ultra rentable comme truc là Oh je vais le poser juste là Excellent Du coup ça ça donne quoi à fond Ah 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 Tom inflige les dégâts supplémentaires Ah oui ça vous donne aussi Toutes les raccourcis de touche C'est une mécanique que je n'ai pas expliqué aussi En cas de En dégâts de En cas de problématique Euh Supplémentaire Je peux tirer sur la base moi aussi C'est plutôt ça On rentre à patte Mais Disons que je vais tirer dessus Alors en plus il faut savoir Quand vous lancez ce jeu Et vous le met dans une ambiance La zik est à fond Alors je vais vous mettre en fait L'ambiance du jeu Tel qu'il est quand vous lancez le jeu Euh Euh Voilà Option Audio Musique Fermé Vous êtes prêts ? Magie on peut se passer d'un coup En débarbelé Euh Allez parce que Parce que De toute façon c'est qu'une découverte Et je suis vraiment Désolée que je lui en fasse un autre J'en ferai un autre Mais Euh Let's go Cheval décevant C'est parfait Ça va péter les mains Ah non Ça va péter Oh déjà Vague et demie en approche Ah ouais Hyper chaud Euh Plus de boy scout Et un XP J'ai peut-être pas dû lâcher mon boy maintenant Ah il va plus 3v Ah j'aime pas la défense La défense c'est nul Ouais Un tacticien Mais du coup je suis en manque de pognon Il est Il faut que je vende mon baril Evidemment J'ai pris un barrel pour ça Il attend un gars Je sais plus ce qu'il donne Comme Un infantile lance des tirs d'artillerie Et améliore la précision Voilà ça ça Les pipes Mais juste les pipes C'est à dire juste le trompeur de base Pas le trompeur trompeur quoi Le vrai Pas le boy Pas le mercenaire nul Oh son C On est la thune C'est un gas poxy Et ouais Ils ont un tactic cool de leur côté Saucé Saucé Voilà Vous avez plus de portée maintenant Je vous ai régalé J'ai pas beaucoup de tulle Alors je sais que j'ai tout le monde de tacticien Mais Je vais très bien Oh le tir Oh le tir Vous l'avez vu Le mec Il a immédiatement régalé Vente de baril Deuxième tacticien Une troupe en plus Il faut plus de cash Vite Plus de fric les gars Le baril il vaut pas assez d'argent Pourtant il se recharge Et là on voit Si je vends quelque chose Ça me donne 75 dollars Je vais le vendre Je prends un baril Un tacticien Deux tacticien Une troupe On a plus d'argent On a plus d'argent Vite au secours On va augmenter nos effectifs Vite Baril Troupe Assaut Assaut global Vos effectifs sont complets Il faut encore les augmenter Et là Là l'objectif C'est de faire du C'est de faire du cash en réserve On relâche pas d'autres troupes Parce que sinon Elle arrivera trop à la queue lele Et là c'est un coup A vraiment se faire blaster Ces gars Allez les gars Faut pousser Faut pousser Faut pousser Voilà Ils ont pas poussé assez vite Ils ont été fébriles Donc là je pourrais envoyer Trois gars Ça permettrait de compenser Éventuellement Allez feu 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 Faut tirer les gars Voilà En fait il faut s'y mettre Plus de thunes Mon dieu Il y a plus d'argent Et c'est une victoire Il est lourd Le son du jeu Donc là Les fucking méchants Avant les fucking très méchants Ah on aura les shields On aura le shield Très bien Alors on nous propose De sortir des tonnes De boys On va sortir des boys On va sortir Les classiques Euh On se dit que c'est peut-être Le moment de sortir Un steam pack Oh vas-y Oh vas-y On s'est fait Une belle barre Euh Trois coupons Pour des boys Des boys Plus de boys 70 Plus de pev Excellent Même si Bon on aurait pu prendre Plus de troupes Mais tant pis Plus de pev C'est-à-dire que les boys Nuls Auront plus de pv C'est bon pour vous Let's go Opération Pip En marche Oh la parise Le camion de roquette L'orgue de Stalin Euh Paf On améliore On lâche les boys Terminé Rien d'autre à ajouter J'ai 5 missiles C'est un premier bon point Je dirais Pour l'instant De mon côté On s'en fout C'est de la troupe jetable Soit bien clair Ah On a tendu trop tard Ok L'idée c'est que ça me permet De faire sauter ses mines Pas mal Ce dernier Ce dernier shot Il était beau On va recharger nos missiles Pendant ce temps là On va leur envoyer Des tacticiens L'idée c'est qu'ils pannent Les cartouches A la place des tacticiens Allez les gars Faut mourir Non mais c'est pour le pétrole C'est pour le pétrole Que vous mourrez C'est pas rien Ah mais merde C'est moi que ça rend un vie Attends Je sais Alors en fait J'ai jamais compris La smoke C'est moi que ça rendait Un shootable Ou si Je ne vois rien J'ai l'impression C'est que je ne vois rien Ce qui est un peu merdique Ah j'ai vu les gars Sous shot Feu Sossez moi cette merde Là vous commencez à sentir Que ça va vite devenir le bordel Voilà Là c'est pas bon pour eux du tout Surtout qu'il peut se passer Un autre truc terrible Qui est la sortie de missile Ça shoot un peu à côté Je trouve On les a fumé Comme des saumes Et le surprise Motherfucker De Dogo Alors c'est terrible Ça Ça c'est terrible Des légions Clébar 1 Non Allez capture aid Non Non Trop de tristesse On n'a pas vu La jauge de puissance Exploser C'est trop dommage C'est beaucoup trop dommage Du coup N'hésitez pas à me dire Si vous voulez un autre épisode Histoire qu'on fasse Exploser cette île Littéralement On va pas se gêner On va la faire péter Donc C'était Knarpunk Sur Comme d'habitude Gaming pour Warpipes Et je vous dis Peut-être à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada